le père goriot par honoré de balzac troisième partie trompe la mort deux jours après poiré et mademoiselle michonneau se trouvaient assis sur un banc au soleil dans une allée solitaire du jardin des plantes et causaient avec le monsieur qui paraissait à bon droit suspect à l'étudiant en médecine mademoiselle disait monsieur gondureau je ne vois pas d'où naissent vos scrupules son excellence monseigneur le ministre de la police générale du royaume ah son excellence monseigneur le ministre de la police générale du royaume répéta poiré oui son excellence s'occupe de cette affaire dit gondureau à qui ne paraîtra-t-il pas invraisemblable que poiré ancien employé sans doute homme de vertu bourgeoise quoique dénué d'idées continua d'écouter le prétendu rentier de la rue de buffon au moment où il prononçait le mot de police en laissant ainsi voir la physionomie d'un agent de la rue de jérusalem à travers son masque d'honnête homme cependant rien n'était plus naturel chacun comprendra mieux l'espèce particulière à laquelle appartenait poiré dans la grande famille des niais après une remarque déjà faite par certains observateurs mais qui jusqu'à présent n'a pas été publiée il est une nation plumigère serré au budget entre le premier degré de latitude qui comporte les traitements de douze cents francs espèce de groenland administratif et le troisième degré où commence les traitements un peu plus chaud de trois à six milles régions tempérées où s'acclimate la gratification où elle fleurit malgré les difficultés de la culture un des traits caractéristiques qui trahit le mieux l'infirme étroitesse de cette jante subalterne est une sorte de respect involontaire machinal instinctif pour ce grand lama de tout ministère connu de l'employé par une signature illisible et sous le nom de son excellence monseigneur le ministre cinq mots qui équivalent à lilbondo cani du calife de bagdad et qui aux yeux de ce peuple aplati représente un pouvoir sacré sans appel comme le pape pour les chrétiens monseigneur est administrativement infaillible aux yeux de l'employé l'éclat qu'il jette se communique à ses actes à ses paroles à celles dites en son nom il couvre tout de sa broderie et légalise les actions qu'il ordonne son nom d'excellence qui atteste la pureté de ses intentions et la sainteté de ses vouloirs sert de passeport aux idées les moins admissibles ce que ces pauvres gens ne feraient pas dans leur intérêt ils s'empressent de l'accomplir dès que le mot son excellence est prononcé les bureaux ont leur obéissance passive comme l'armée à la sienne système qui étouffe la conscience annihile un homme et finit avec le temps par l'adapter comme une vis ou un écrou à la machine gouvernementale aussi monsieur gondureau qui paraissait se connaître en homme distingua t il promptement en poiré un de ces niais bureaucratiques et fit-il sortir le deus ex machina le mot talismanique de son excellence au moment où il fallait en démasquant ses batteries éblouir le poiré qui lui semblait le mâle de la michonneau comme la michonneau lui semblait la femelle du poiré du moment où son excellence elle-même son excellence monseigneur le a c'est très différent dit poiré vous entendez monsieur dans le jugement duquel vous paraissez avoir confiance reprit le faux rentier en s'adressant à mademoiselle michonneau eh bien son excellence a maintenant la certitude la plus complète que le prétendu vautrin logé dans la maison vocaire est un forçat évadé du bagne de toulon où il est connu sous le nom de trompe la mort ah trompe la mort dit poiré il est bien heureux s'il a mérité ce nom-là mais oui reprit l'agent ce sobriquet est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les entreprises extrêmement audacieuses qu'il a exécutées cet homme est dangereux voyez vous il a des qualités qui le rendent extraordinaire sa condamnation est même une chose qui lui a fait dans sa partie un honneur infini c'est donc un homme d'honneur demanda poiré à sa manière il a consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre un faux commis par un très beau jeune homme qu'il aimait beaucoup un jeune italien assez joueur entré depuis au service militaire où il s'est d'ailleurs parfaitement comporté mais si son excellence le ministre de la police est sûr que monsieur vautrin soit trompe la mort pourquoi donc aurait-il besoin de moi dit mademoiselle michonneau ah oui dit poiré si en effet le ministre comme vous nous avez fait l'honneur de nous le dire a une certitude quelconque certitude n'est pas le mot seulement on se doute vous allez comprendre la question jacques collin surnommé trompe la mort a toute la confiance des trois bagnes qui l'ont choisi pour être leur agent et leur banquier il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d'affaires qui nécessairement veut un homme de marque ah ah comprenez-vous le calembour mademoiselle dit poiré monsieur l'appelle un homme de marque parce qu'il a été marqué le faux vautrin dit l'agent continuant reçoit les capitaux de messieurs les forçats les places les leurs conserves et les tient à la disposition de ceux qui s'évade ou de leur famille quand ils en disposent par testament ou de leur maîtresse quand ils tirent sur lui pour elle de leur maîtresse vous voulez dire de leur femme fit observer poiré non monsieur le forçat n'a généralement que des épouses illégitimes que nous nommons des concubines ils vivent donc tous en état de concubinage conséquemment eh bien dit poiré voilà des horreurs que monseigneur ne devrait pas tolérer puisque vous avez l'honneur de voir son excellence c'est à vous qui me paraissait avoir des idées philanthropiques à l'éclairer sur la conduite immorale de ces gens qui donnent un très mauvais exemple au reste de la société mais monsieur le gouvernement ne l'aimait pas là pour offrir le modèle de toutes les vertus c'est juste cependant monsieur permettait mais laissez donc dire monsieur mon cher mignon dit mademoiselle michonneau vous comprenez mademoiselle reprit gondureau le gouvernement peut avoir un grand intérêt à mettre la main sur une caisse illicite que l'on dit monter à un total assez majeur trompe la mort encaisse des valeurs considérables en recélant non seulement les sommes possédées par quelques-uns de ses camarades mais encore celles qui proviennent de la société des dix mille dix mille voleurs s'écria poiré effrayé non la société des dix mille est une association de hauts voleurs de gens qui travaillent en grand et ne se mêlent pas d'une affaire où il n'y a pas dix mille francs à gagner cette société se compose de tout ce qu'il y a de plus distingué parmi ceux de nos hommes qui vont droit en cour d'assises ils connaissent le code et ne risquent jamais de se faire appliquer la peine de mort quand ils sont pincés colin est leur homme de confiance leur conseil à l'aide de ses immenses ressources cet homme a su se créer une police à lui des relations fort étendues qui l'enveloppent d'un mystère impénétrable quoique depuis un an nous l'ayons entouré d'espions nous n'avons pas encore pu voir dans son jeu sa caisse et ses talents servent donc constamment à solder le vice à faire les fonds au crime et entretiennent sur pied une armée de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel état de guerre avec la société saisir trompe la mort et s'emparer de sa banque se sera couper le mal dans sa racine aussi cette expédition est-elle devenue une affaire d'état et de haute politique susceptibles d'honorer ceux qui coopéreront à sa réussite vous-même monsieur pourriez être de nouveau employé dans l'administration devenir secrétaire d'un commissaire de police fonction qui ne vous empêcherait point de toucher votre pension de retraite mais pourquoi dit mademoiselle michonneau trompe la mort ne s'en va-t-il pas avec la caisse au filageant partout où il irait il serait suivi d'un homme chargé de le tuer s'il volait le bagne puis une caisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on enlève une demoiselle de bonne maison d'ailleurs colin est un gaillard incapable de faire un trait semblable il se croirait déshonoré monsieur dit poiré vous avez raison il serait tout à fait déshonoré tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout bonnement vous emparer de lui demanda mademoiselle michonneau et bien mademoiselle je réponds mais lui dit-il à l'oreille empêcher votre monsieur de m'interrompre ou nous n'en aurons jamais fini il doit avoir beaucoup de fortune pour se faire écouter ce vieux là trompe la mort en venant ici à chausser la peau d'un honnête homme il s'est fait bon bourgeois de paris il s'est logé dans une pension sans apparence il est fin allez on ne le prendra jamais sans verre donc monsieur vautrin est un homme considéré qui fait des affaires considérables naturellement se dit poiré à lui-même le ministre si l'on se trompait en arrêtant un vrai vautrin ne veut pas se mettre à dos le commerce de paris ni l'opinion publique monsieur le préfet de police branle dans le manche il a des ennemis s'il y avait erreur ceux qui veulent sa place profiteraient des clabaudages et des criailleries libérales pour le faire sauter il s'agit ici de procéder comme dans l'affaire de cognards le faux comte de sainte hélène si ça avait été un vrai comte de sainte hélène nous n'étions pas propres aussi faut-il vérifier oui mais vous avez besoin d'une jolie femme dit vivement mademoiselle michonneau trompe la mort ne se laisserait pas aborder par une femme dit l'agent apprenez un secret il n'aime pas les femmes mais je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification une supposition que je consentirais à la faire pour deux mille francs rien de plus facile dit l'inconnu je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui n'a pas le moindre danger et simule une apoplexie cette drogue peut se mêler également au vin et au café sur le champ vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne meurt pas au moment où vous serez seul vous lui donnerez une claque sur l'épaule paf et vous verrez reparaître les lettres mais c'est rien du tout ça dit poiret eh bien consentez-vous dit gondureau à la vieille fille mais mon cher monsieur dit mademoiselle michonneau au cas où il n'y aurait point de lettres aurais-je les deux mille francs non quelle sera donc l'indemnité cinq cents francs faire une chose pareille pour si peu le mal est le même dans la conscience et j'ai ma conscience à calmer monsieur je vous affirme dit poiret que mademoiselle a beaucoup de conscience outre que c'est une très aimable personne et bien entendu eh bien reprit mademoiselle michonneau donnez-moi trois mille francs si c'est trompe la mort et rien si c'est un bourgeois ça va dit gondureau mais à condition que l'affaire sera faite demain pas encore mon cher monsieur j'ai besoin de consulter mon confesseur finaud dit l'agent se levant à demain alors et si vous étiez pressé de me parler venez petite rue saint anne au bout de la cour de la sainte chapelle il n'y a qu'une porte sous la voûte demandez monsieur gondureau bianchon qui revenait du cours de cuvier eut l'oreille frappée du mot assez original de trompe la mort et entendit le ça va du célèbre chef de la police de sûreté